bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pile à lire spécial hiver donc comme toutes les saisons vous le savez je me fais une pile à lire spéciale aujourd'hui pour cet hiver j'ai 6 livres à vous présenter on commence tout de suite donc tout d'abord la femme dans le frigo de Gunnar Stahlezen qui est une enquête de Vargven alors je sais pas si c'est en tome 1 ou j'ai pas regardé donc c'est un roman à un policier norvégien on va suivre donc Vargven un détective privé qui va enquêter sur la disparition d'un homme et en cherchant dans son appartement il va retrouver une tête de femme dans le frigo voilà je connais pas du tout ni l'auteur ni l'histoire c'est ma mère qui me l'a donné elle la récupère en vacances donc voilà on verra bien ce que ça donne ensuite encore un roman norvégien il s'agit de Zona Frigida de Anne B. Ragd alors plus un contemporain cette fois-ci en fait c'est Béa qui va partir en vacances dans le Spitsberg donc en Norvège j'imagine et donc il y a un esprit de vengeance dans le résumé donc je ne sais pas à cause de quoi ni rien mais bon ça m'intrigue et ça fait un bon moment qu'il est dans ma page donc voilà ensuite bien sûr je vais lire à tome 4 de Franck Tillier qui est le tome 4 des aventures de Franck Charcot et de Lucienne Bell cette fois-ci il est question du RSS de Tchernobyl et de choses un peu bizarres comme ça alors moi Tchernobyl clairement tout de suite ça m'attire donc forcément écrit par Franck Tillier ça ne peut être que du bonheur donc voilà je suis très très hâte de le lire ensuite un thriller jeunesse signé Françoisier il s'agit de Un hiver à mon père de Joe Wittek donc là c'est plus un thriller psychologique apparemment qui met en scène un huis clos entre une mère un peu tarée et son fils qui essaye de sortir de son emprise j'ai hâte aussi de découvrir ça puisque les thriller jeunesse c'est assez rare et ma foi pourquoi pas ensuite j'ai choisi Le feu de Dieu de Pierre Bordage donc je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps dans un book haul donc ça va être un roman apocalyptique on va suivre Franck qui a tout prévu pour le jour de la fin du monde en fait donc il a construit une ferme dans le Périgord une sorte de bunker où si la fin du monde arrive ils pourront se réfugier sauf que le jour de l'apocalypse arrive quand il est à Paris fatalement bien sûr ça n'arrive jamais quand on a envie et en fait il va rejoindre sa ferme du Périgord à pied en compagnie d'une fillette muette donc voilà Pierre Bordage je ne connais pas du tout enfin je connais deux noms mais je n'ai jamais lu voilà pourquoi pas j'ai envie de dire ça a l'air un petit peu bizarre mais pourquoi pas et enfin dernier livre et ça aussi c'est un livre qui est depuis très longtemps dans ma paille il s'agit de Fais un vœu le tome 1 Une robe magique pour tout changer de Alexandra Bulen donc aux éditions Michel Laffont que j'avais acheté lors d'une vente privée donc ça c'est plus un fantastique jeunesse il est court puisqu'il fait 315 pages il est écrit gros, très gros même donc on est dans un univers un peu de contes de fées puisqu'on va suivre Olivia qui a perdu sa sœur et à l'occasion d'un bal elle va aller voir une couturière pour se faire une robe pour se faire une robe et cette couturière va lui rendre trois robes qui vont chacune exaucer un vœu voilà une sorte de génie mais en robe en fait voilà pourquoi pas de toute façon il est dans ma pad il faut que je l'en sorte il va se lire vite donc voilà c'est l'occasion de le sortir voilà pour cette pile à lire spéciale hiver il n'y a que 6 titres puisque vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo qui était ma pile à lire du French Read Autum pour l'édition de Noël j'ai mis pas mal de titres que j'avais prévu de mettre dans cette pile à lire d'hiver mais que finalement j'ai avancé un petit peu notamment Croc Blanc voilà des titres un petit peu comme ça que j'avais prévu de mettre dans cette pâle voilà comme d'habitude n'hésitez pas à me proposer des lectures communes Caro je crois que tu as Tom K donc si tu veux qu'on lise enceinte il n'y a aucun souci voilà je voulais juste vous préciser également qu'il n'y aura pas de pile à lire prévisionnelle pour le mois de janvier puisque tout d'abord je vais essayer de lire un maximum de ma pile à lire d'hiver que je viens de vous présenter et surtout au mois de janvier mon planning change c'est à dire que j'ai deux semaines de planning de jour en fait et donc je vais faire 8h-16h tous les jours et clairement mon rythme de lecture va baisser même si ça m'embête un peu mais bon voilà c'est comme ça je suis obligée donc du coup je ne prévois rien je vais essayer de faire un planning pour moi par rapport au challenge comme d'habitude mais je ne vous présenterai pas en vidéo puisque je vais à mon avis pas mal réduire au mois de janvier dès le mois de février ça va reprendre normalement donc voilà fin janvier vous aurez une pâle pour le mois de février sans aucun souci en attendant je vous dis à très vite non 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 Sous-titrage ST' 501